7h56, l'oeil qui n'est plus au beurre noir, donc nous sommes heureux, et Thierry Marx est resté pour votre chronique. C'est live en mars, pour Thierry Marx, oui bah c'est vendredi, désolé, j'ai trouvé que ça, et si David Bowie avait eu l'élégance de faire une chanson sur la cuisson des Saint-Jacques, j'aurais été plus raccord. Bonjour Titi, on reconnaissait Thierry Marx, le cuisinier de génie, on découvre Thierry Marx, le syndicaliste, vous êtes un Philippe Martinez en tablier, un Laurent Berger avec une toque, un Geoffroy Roux de Bézu avec une spatule en bois à la main plutôt qu'une cuillère en argent dans la bouche. 6h pour trouver cette formule, bravo. Il est dommage d'ailleurs que votre syndicat de restaurateurs ne fasse pas autant de manifs que la CGT, les merguez seraient remplacés par du bœuf de Kobe, on verrait Yves Calvi et François Langlais à toutes les manifs. Saignant pour moi le bœuf de Kobe, et ouvrez le pétrus avant, la dernière fois c'était dégueulasse. C'est vrai que ça attirerait. Alors Thierry Marx fait effectivement le porte-parole des restaurateurs et des ateliers qui ne parviennent plus à trouver de main d'oeuvre, notamment saisonnière et pour l'été. Eh oui alors, déjà Yves, Amandine, quoi que c'est un saisonnier, eh bien c'est un jeune homme ou une jeune femme qui va s'engager à bosser en juin, juillet, août, septembre, soit 4 mois, et qui va très certainement démissionner au bout de 4 jours, voire 4 heures. Il va embaucher le jeudi 1er juin à 8h. Il ira faire une pause clope éreintée à 8h25, et ne reviendra très certainement pas. Les meilleurs éléments ne seront absents, malades ou en retard qu'une trentaine de jours sur les 4 mois. Et bien évidemment, ils auront une gastro tous les dimanches, car ils seront bourrés de la veille. Voilà un fidèle portrait de ces trous du cul de saisonniers. Vous connaissez par ailleurs quelques grands chefs. Oui, alors j'ai la joie de connaître et d'avoir croisé quelques grands chefs, Yannick Alenot, Philippe Etchébes et Thierry Marx. Leur point commun au-delà du génie de la cuisine, ce sont les arts martiaux. Yannick Alenot excelle en pied-point, Philippe Etchébes a un gros niveau en boxe anglaise, et Thierry Marx brille en judo et en kendo. Alors pourquoi ce goût des chefs pour les arts martiaux ? Et bien tout simplement pour mettre des grosses tartes dans leur gueule aux saisonniers qui arrivent en retard. Alors c'est déjà dur de recruter, après ce que je viens de dire, je crois que ça va devenir totalement impossible. Alors on aime ici notre Cyril Olignac, qui ne pratique pas les arts martiaux. Du tout. Plus précisément, uniquement dans sa pâtisserie des Saint-Tropez, où il excelle en coup de massue, puisque je vends la tarte tropézienne à 180 euros pour 6 personnes. C'est raisonnable pour la région, de Saint-Dix avec les framboises, mais c'est cher les framboises. Parlons de l'actu politique, si vous voulez bien. Après l'Alsace, Emmanuel Macron a été doué en visite à Ganges, dans l'Hérault, où il a eu une nouvelle fois, il a été accueilli par des manifestants en colère. Faisons un petit point sur l'agenda présidentiel, après cette fée huée en Alsace, mercredi, conspué, hier jeudi dans l'Hérault, Emmanuel Macron doit se faire engueuler dans la Meuse, il ira se faire insulter sa race dans la Drôme, et dès lundi, il se fera humilier sa rhum en Corrèze. Mardi, en découvrant le comité d'accueil à Ganges, Macron aurait eu, paraît-il, cette fulgurance partagée avant lui avec Ami Moïnao et Pierre Palmane. En fait, l'hérault des 10h du mat, c'est peut-être pas une bonne idée. L'hérault, c'est toujours avec modération. Notre conseil censé toujours prendre une hérault AOC, comme le fromage. Alors, selon le langage policier de mon Yves Calvi, dans l'excellent Calvi 3D sur BFM, le président a eu des rencontres avec les Français, un peu, je cite, « mouvementé ». « Mouvementé », c'est un doux euphémisme journalistique pour dire que tu t'es fait balancer des œufs dessus en te faisant traiter de « trou du cul ». Et Yves Calvi ne peut pas dire « trou du cul » sur BFM. Voilà, et « trou du cul », c'est en termes acronistes. Je vous laisse imaginer en territoire austral, ce qui peut lui arriver. Alors, hier, les casseroles ont été saisies, car la préfecture a interdit les dispositifs sonores portatifs. Oui, donc, messieurs, ce soir, quand vous ferez la vaisselle, comme chaque soir, ne dites pas « chéri, je vais nettoyer la casserole », mais plutôt « chéri, je vais nettoyer le dispositif sonore portatif où se trouve l'éponge à gratter, s'il te plaît ». Ensuite, je passerai un petit coup d'aspirateur sans te déranger, car tu garderas une série. Ça va loin, cette interdiction de casserole. Vous imaginez la petite grand-mère dans sa maison qui passe devant sa fenêtre au rez-de-chaussée avec sa soupe. « Yves Calvi ! Pousse cette casserole lentement par terre, la vieille ! Pousse cette casserole on the floor ! » « J'ai quand même le droit de faire ma petite soupe de poireaux ! » « Coup de 15 heures dans la verre à sa mère ! » Ce n'est pas possible. Les manifestants, vous le disiez, Philippe, ont parfois jeté des œufs, des pommes de terre sur les forces de l'or. Oui, mais quand tu es en manif, tu n'as pas le temps de réfléchir pour attaquer les CRS, tu prends ce qui se passe sous la main. Dans les villes, c'est les pavés et les panneaux de signalisation. À Ganges, dans la campagne, ils ont eu de la chance, les CRS, ils auraient pu prendre une 4L, un tracteur ou une vache sur la gueule. Tu vois, les charolaises dans la tronche, ce n'est pas la même chose. On termine avec cette faute de l'Obs. Nicolas Sarkozy voudrait devenir le nouveau Premier ministre d'Emmanuel Macron. Oui, alors là, Sarkozy Premier ministre, c'est un grand oui. On a tous envie d'une association macro-Sarkozy, un duo entre l'homme qui dit « J'ai envie d'emmerder les anti-vax ! » et l'autre homme qui dit « Qu'est-ce que, pauvre con ! » On a envie de les voir bosser ensemble, ces deux-là. Sarkozy, je pense que c'est l'homme idéal pour les 100 jours d'apaisement. Pour moi, Sarkozy, 4 ans de Sarkozy, ce serait 4 ans de blagues faciles, ce serait une fête et un propos de fête. Aïd Moubarak, à tous nos auditeurs musulmans. L'œil de Philippe Cavrivière, chaque jour en image aussi sur M6 à midi et demi. Merci beaucoup d'être resté avec nous, Karim Ars. Bonne journée et bon travail.